Comment agir quand je me sens démotivé ? Comment agir quand j'ai cette impression de ne pas avancer ? Comment agir dans les moments plus difficiles ? Alors déjà, la première chose que je voudrais te dire, c'est que c'est tout à fait normal de passer par ces phases-là, de passer par ces moments-là. Tu sais, il y a tellement de moments où j'ai ressenti ça. Tu vois, en préparant cette vidéo, justement, je me disais que ça fait depuis août 2014 que j'ai pris l'engagement de changer ma vie, de passer d'une vie assignée à une vie que j'allais décider. Et je me souviens, en 2014, je me suis dit « Ok, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. » Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais le faire. Et justement, quand j'ai fait cette vidéo, je me suis aperçu que cette année, en août, donc en 2023, en août, donc dans quelques mois maintenant, ça fera 9 ans. Ça fera 9 ans que j'ai pris cet engagement. Et c'est fou parce que quand je réfléchis au moment de démotivation, que j'ai pu ressentir, parfois de démotivation intense que j'ai pu ressentir pendant ces 9 ans, en fait, il y en a eu plein, mais vraiment plein. Il y a eu plein de moments où j'ai été démotivé, voire extrêmement démotivé, voire à certains moments, que pour certaines choses, certains objectifs, je n'y croyais plus. Et c'est normal parce que finalement, c'est la nature des êtres humains de passer par ces moments-là. C'est la nature des êtres humains d'être des êtres d'émotion. Et c'est la nature du succès aussi qui challenge ça, qui challenge nos émotions. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs clés pour aller au-delà de ça. La première chose, c'est cette notion d'acceptation et de ne pas chercher à t'en échapper parce que très souvent, le premier réflexe qu'on peut avoir quand on vit ces moments de démotivation, démotivation, je dirais, normale ou démotivation intense ou démotivation très intense, c'est de ne pas l'accepter, quelque part de chercher à s'en échapper en se disant, mais pourquoi moi ? Pourquoi les autres, ils n'ont pas ça ? Tu vois un petit peu cette idée-là ? Il faut juste, voilà, à un moment donné, se dire que de toute façon, toi, c'est toi, moi, c'est moi et on n'est pas les autres et que dans tous les cas, voilà, c'est normal de passer par ces moments-là et donc, il faut accepter le moment. Il faut accepter la sensation, il faut accepter ce qu'on ressent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mon deuxième conseil, n'arrête pas ce que tu fais. Parce qu'au final, la démotivation, elle sera là, mais ensuite, ce n'est pas tellement la démotivation ou les moments difficiles en général qui sont le problème. C'est souvent la réaction à ces moments-là qui peuvent être le problème. Tu vois, je vais prendre un autre exemple, tout à fait différent. Et bon, après, voilà, je ne veux pas rentrer dans un grand débat, mais par exemple, si on regarde le Covid, ce qui s'est passé avec le Covid, et ce que ça a causé, notamment sur l'aspect économique, etc., bon, sur l'aspect humain aussi. Mais finalement, quand on regarde les choses avec un petit peu de recul, on se dit, est-ce que c'est tant le Covid qui était un problème ou est-ce que c'est tant les réactions qu'on a pu prendre par rapport au Covid qui sont plus le problème ? Tu vois, et c'est toujours la même chose. Alors, encore une fois, tu vois, ce but, ce n'est pas de dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. L'idée, c'est de dire que souvent, par rapport à une situation, ça peut être la réaction par rapport à la situation qui est plus problématique que la situation en elle-même. Et c'est exactement le cas de la démotivation. Être démotivé en soi, c'est tout à fait normal. Par contre, là où ça peut y avoir un problème, c'est notre réaction par rapport à cette démotivation. Et justement, le gros problème, c'est que pour beaucoup de personnes, la première réaction par rapport à cette démotivation, la première réaction par rapport à ces phases où on se sent moins bien, c'est d'arrêter ce qu'on fait. Et c'est là, en fait, où il y a un problème. Donc vraiment, le deuxième conseil, c'est de ne pas arrêter ce que tu fais. Les pauses, il n'y a jamais rien de positif dans les pauses. Et donc, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça, puisque tu te dis peut-être, OK, Gabriel, tu me dis de ne pas arrêter ce que je fais, mais justement, je ressens que ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Je ressens que, voilà, je me sens moins bien. Comment je peux ne pas arrêter ce que je fais ? Et donc là, les points qu'on va voir, c'est que tu peux continuer à être dans l'action, mais d'une façon un peu différente. Donc le point numéro 3, c'est que tu peux déjà commencer à faire un point. C'est-à-dire, et moi, j'aime bien faire ça, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer de mettre en place, alors ça ne se fait pas en deux jours, mais de mettre en place un processus par rapport à ça, des processus de recentrage. Un processus de recentrage pour, justement, dans ces moments de démotivation qui peuvent... Désolé, il y a eu un petit souci avec mon appareil photo. Je ne sais pas, en fait, j'avais oublié de supprimer les précédentes vidéos sur la carte SD numéro 1. Et je ne sais pas, il y a eu un bug avec la carte SD numéro 2 qu'il n'a pas reconnu. Et donc, du coup, ça a coupé en me disant qu'il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de place disponible sur les cartes SD. Bref, donc voilà. Donc oui, ce que je disais, c'était que, voilà, c'était bien à ce moment-là d'adapter son action et de faire des points. Donc, ça peut être faire un point en se demandant, ben voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, de recentrer ce qu'on veut faire. Et deuxième chose, ça peut être aussi d'éliminer. C'est-à-dire qu'à certains moments, quand on est dans ces phases-là, ça peut être bien de se dire aussi, voilà la masse globale des choses que je fais. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui finalement ne m'emmènent pas vraiment là où je veux ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à éliminer ? Ensuite, quatrième point, c'est de déterminer un planning minimum. Donc, ce qui va beaucoup aider justement dans ces périodes de démotivation, dans ces périodes, voilà, de moments où on se sent moins, sur justement, on se sent moins de force d'action, ce qui va énormément aider à ne pas faire de pause, c'est le fait de déterminer un planning minimum. Ça, je t'invite vraiment à le faire et ça, je t'invite à le faire pour tout le temps, en fait, de te dire, ok, si ça ne va pas, si un jour ça ne va pas, voilà le minimum que je dois faire. Donc, moi, typiquement, mon planning minimum, c'est vraiment, c'est assez simple finalement mon planning minimum. Alors maintenant, je me sens, voilà, quand même de faire ça, mais c'est typiquement de me lever le matin, de faire ma mini-routine matinale, de prendre un bon petit déjeuner, de faire mes 90 minutes parfaites, donc mes 90 minutes de bloc d'action du matin, d'aller à la musculation et de tourner au moins une vidéo. Alors, ça peut sembler, pour certaines personnes, ça peut sembler, ça peut sembler beaucoup, mais en fait, c'est des activités qui sont, voilà, qui sont, ce n'est pas forcément le même type d'activité. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce que je me sens de faire et je me dis, voilà, si ça ne va pas, je fais ça. Et après, quand j'ai fait ça, en général, il n'est pas très tard dans la journée. Tu vois, là, je suis en train de tourner une vidéo, il est 10h du matin. Donc, voilà, globalement, à 10h, 10h30, j'ai fini ma journée. Donc, voilà, déterminer un planning minimum. Ensuite, cinquième point, c'est aussi, c'est intéressant dans ces moments-là de t'alimenter en termes de contenu, donc de prendre aussi du temps. Justement, tu vois, si tu as moins de force d'action, tu peux quand même faire ton planning minimum et en même temps, le soir, par exemple, si tu es salarié ou l'après-midi, si tu es entrepreneur, essayez de faire des choses qui vont essayer de te nourrir un petit peu, tu vois. Donc, par exemple, de marcher dehors, par exemple, de consommer du contenu qui va pouvoir te donner de nouvelles inspirations, de nouvelles méthodes, de nouvelles idées. Et ensuite, sixième et dernier point, essaie aussi, et ça, c'est vraiment très important, tu vois. Je dirais que je pense que c'est un switch assez majeur à faire. C'est le fait de voir ces moments-là non pas comme des obstacles, mais plutôt comme des occasions de trouver ta propre recette. Et c'est valable pour toutes les choses, en fait, pour toutes les compétences, globalement, qui sont importantes pour avoir du succès dans sa vie. Je te prends un autre exemple, l'action régulière. Il y a beaucoup de personnes, finalement, qui ont du mal à agir régulièrement pour diverses raisons, ont du mal à mettre en place des habitudes, etc. Et en fait, c'est intéressant de voir ça, justement, quand j'ai du mal à agir régulièrement, comme l'opportunité, finalement, de trouver ma propre recette à moi pour être capable d'agir régulièrement pour que moi, ça me convienne, que moi, j'arrive à agir régulièrement. Et c'est la même chose pour, finalement, les périodes de démotivation, les périodes de doute. L'idée, c'est ça, c'est que tu puisses réussir, de ne pas voir ça comme quelque chose de... Tu vois, quand ça arrive, essaie de te dire, OK, je ne vais pas voir ça comme quelque chose d'extrêmement négatif, mais c'est plutôt de te dire, OK, c'est l'opportunité que je puisse trouver ma propre recette parce que ça va se reproduire. Tu vois, ça va se reproduire. Et donc, de devenir à chaque fois un peu meilleur sur le fait de gérer ces moments-là. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Tu as des ressources pour aller plus loin dans la description. Tu as des ressources gratuites, tu as des ressources payantes. Voilà, donc je te laisse regarder ça. Quand c'est gratuit, c'est indiqué entre parenthèses. Tu as notamment mon organisateur, mon New Life Planner que j'utilise personnellement. Tu as aussi la formation graphique, le tremplin, tu as une formation gratuite sur les dynamiques sociales. Tu as aussi, si tu es plutôt orienté business en ligne, le cercle des créateurs. Donc là, c'est payant, mais voilà, si tu veux monter ton business en ligne, intégrer une communauté de créateurs. Voilà, donc je te laisse regarder ça. C'est dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. A tout de suite dans les ressources. Chaque jour, compte.